un abonné m'a dit qu'il y avait un défi secret près du raft juste ici donc c'est ce qu'on va aller voir donc j'ai déjà été jeter un coup d'oeil j'ai vu qu'il y avait une porte où on pouvait interagir avec donc l'abonné qui me l'a dit s'appelle abdou donc grosse dédicace à toi j'avais pas encore vu l'information et il me l'a partagé sur discord donc je me suis dit que j'allais aller le voir directement de base j'avais déjà fait ma dernière vidéo mais là comme c'est un truc secret obligé faut que je fasse une vidéo dessus direct regardez juste ici une petite porte où on peut écouter je vais appuyer sur carré on va voir ce que ça fait là on va continuer le dialogue ok alors qu'est trouvée obtenir une puce d'identification sur un acolyte un acolyte et le remettre à gwenpool continuer ok on lui prend la tête là ok donc là on a une mission partie 1 obtenir une puce d'identification sur un acolyte ok je pense savoir ce qu'il faut faire je pense qu'il faut aller là au raft et un merci pour l'arme et aller tuer un acolyte donc un acolyte en fait c'est ce pas un alcoolique mais c'est un acolyte c'est un mec voilà c'est un bot comme ça et normalement oh non je suis tombé normalement si je le tue je devrais avoir une puce d'identification donc on va voir ok donc là je l'ai mis KO je le tue et là ah non c'est un car tactique que j'ai tué ok c'est un car tactique mais j'ai eu la puce d'identification il est marqué que ma puce d'identification a été validée donc c'était bien un acolyte alors maintenant il faut que je retourne à la cellule de Gwennpool et remettre la puce d'identification donc c'est parti on va aller faire ça et juste à côté on met la puce d'identification donc donner la puce continuer il a aidé Gwennpool à terminer sa mission ok on a fini la première mission donc il y en a trois au total ok donc là il faut que je revienne à la partie suivante donc c'est parti alors c'est parti pour la deuxième partie du défi secret avec Gwennpool donc hop on lui parle ok ok donc là le défi me demande de taper le mot de passe Cynthia sur un ordinateur au raft ok donc il faut que je trouve un ordinateur au raft ce genre de petit secret comme ça franchement moi ça me fait kiffer ça me fait penser aux zombies en vrai c'est dommage c'est dommage parce que ils sont en train de me l'afficher donc au final moi j'étais en train de chercher et tout mais bon là il me l'affiche je le vois il est là bas c'est un peu dommage j'aurais bien aimé chercher tout seul mais bon tant pis regardez l'ordinateur est juste ici donc maintenant j'insère la clé je mets le code Cynthia voilà et là j'ai terminé maintenant vous je retourne à la cellule de Gwennpool pour un pour valider la deuxième partie ok maintenant j'écoute ce qu'elle m'a dit ok je donne je continue et maintenant je dois revenir à la prochaine partie et c'est parti pour la troisième et dernière partie je suppose donc voyons voir ce qu'elle me demande cette fois ci elle me demande de voler les composants électroniques dans les caisses du raft donc les sont encore signalés par un petit logo c'est dommage mais voilà ils sont juste juste un tout petit peu plus loin je vois qu'on doit en récupérer trois au total et sur la mini carte j'en vois que deux on va voir hop là j'en ai récupéré un l'autre est là bas ah et le troisième est juste derrière donc donc ça va pas trop de difficultés à une juste ici et il y en a une de l'autre côté juste là donc parfait là j'ai récupéré toutes les pièces maintenant je vais à un retourner à la scène de Gwennpool et je vais aller voir ce qui se passe et qu'est ce qu'on obtient comme récompense à mon avis ça doit juste être des xp ça doit pas être un truc de ouf mais voilà c'est pour le petit historique quoi voyons voir donc là je les donne ok et là j'ai gagné 15.000 xp je crois ouais c'est ça 15.000 xp et j'ai gagné un gain de niveau directement donc j'ai gagné un niveau complet direct donc c'est plutôt pas mal ça vous donne 80.000 xp direct plus d'autres plus un peu plus d'xp donc c'est plutôt cool et l'historique est assez sympa à faire code créateur scl